salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo cette vidéo c'est un chit chat make up j'ai voulu vous faire ça me maquiller comme je me maquille tous les jours et papoter avec vous sur ma vie en tant que personne handicapée je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de monde après ceux qui ne sont pas intéressés pas de problème vous pouvez ne pas regarder je me suis dit comme ça ça vous permettra aussi à mieux me connaître j'espère que cette petite vidéo vous plaira allez on commence ah oui vous avez vu ça y est je suis trop contente c'est nul hein je suis contente j'ai un fond de vidéo je sais pas si vous voyez c'est le temps voilà bon allez on arrête les bêtises d'abord je vais commencer par mettre oui j'ai mis je sais j'ai mis ma cc crème qui est de maybelline ouais c'est la maybelline avec ma base hydratante et tout je sais je vous ai jamais montré en vidéo c'est pas que je peux pas le faire c'est que c'est un peu compliqué vous allez me voir faire des mouvements comme une gaga là pour en pouvoir bien métallé je suis pas sûr que ça soit le kiff hein voilà donc c'est pour ça que je vous ai pas encore montré si ça vous dit que je vous montre comment je l'applique je le ferai dites moi en commentaire il n'y a pas de soucis mais voilà pourquoi je n'ai toujours pas fait quand je filme j'ai toujours au moins ma cc crème déjà appliqué alors je vais mettre mon anti-cerne qui est le bénéfique boeing ouais bénéfique boeing là c'est l'un des derniers c'est toujours le petit format et ça doit faire trois mois oh ouais trois mois à peu près que je voulais et je m'en sers tous les jours et franchement vous avez vu qu'est ce que je pourrais vous dire non j'ai plein d'autres choses à vous dire déjà vous savez ceux qui ne le savent pas j'ai 38 ans oui je suis un peu la vie elle s'approche non c'est pas vrai tout dépend de ouais j'en mets un peu sur la peau bien tout dépend de comment on se sent dans les dans la tête et vous garantis que ce qui me concerne je vous garantis que dans ma tête je me sens pas vieille pas du tout bien loin de là je suis quelqu'un qui est pas toujours vous allez rigoler vous me direz peut-être mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir 20 balais vaut mieux ça que d'avoir l'impression d'avoir 70 balais à 38 ans qu'est ce que vous me direz pas d'accord voilà donc ça j'en ai mis vous voyez j'en ai mis sur les belles du nez sur mes cernes j'en ai pas énormément mais je trouve que ça rend mieux et pour les paupières pour que mes fards s'appliquent mieux oui donc je vous disais j'ai 38 ans je suis je vis toute seule j'ai un appartement et j'ai un appartement mon premier appartement je l'ai eu à 20 ans oui oui je je l'ai eu à 20 ans ça a toujours été ouais excusez moi si j'espère que vous m'entendez quand je mets le bras ça a toujours été très très important pour moi d'avoir mon autonomie totale déjà pour un peu vous revenir un peu sur le parcours comme tout le monde j'ai fait des études j'ai un bac secrétaire comptable soyons clair je l'ai eu au bout de la deuxième fois j'étais pas et j'ai un BEP le BEP je l'ai eu d'un coup mais le bac je suis redoublé c'est une chose qui arrive j'ai quand même un diplôme bon qui m'a pas soit dit en passant pas franchement servi dans le sens où ce qui se passe c'est quand en étant excusez moi si vous entend le bruit c'est mon lave d'essai qu'en étant une personne handicapée physique mais quand je dis physique c'est total physique en fauteuil avec des petits bras avec ce qui veut dire qu'il faudrait faire des aménagements dans les entreprises non mais bon faut pas se leurrer il préfère prendre on va dire une personne je critique pas je dis pas que la personne qui n'a pas de qui a un handicap moins moins que moi et moins qualifié que moi pas du tout je vais mettre ma poudre matifiante qui compte c'est pas ce que je dis mais je dis juste que maintenant les entreprises préfèrent comme ça y'a pas ils s'embêtent pas donc quelqu'un qui est reconnu pour un mal de dos ou que physiquement en fait clairement ça se voit pas c'est bien dommage je suis pas non plus moins qualifié qu'une autre personne j'ai jamais trouvé je peux même vous raconter des anecdotes une fois c'était longtemps je vous dis parce que bon j'ai cherché pendant très très longtemps puis à force de refus de pas y arriver j'ai un peu j'ai dit bon allez c'est bon trouve toi autre chose à faire ça veut pas dire que je me suis enfermé chez moi loin de là je pourrais vous raconter genre une petite anecdote tout court celle là ça m'a marqué ça marque encore à l'heure actuelle c'est à la mission locale un gars qui travaillait là-bas que j'y vais donc je sais plus c'était pour poser mon dossier et que là il me dit oui mais vous vous rendez compte c'est pas dit que l'entreprise vous prendra ah d'accord bah oui si j'ai pas les qualifications ok mais si je les ai pourquoi ah ben ça vous vient pas à l'esprit non pourquoi vous me dites ça et ben comment vous dire vous comprenez mais physiquement vous pouvez faire peur ah alors là écoutez moi si j'étais pas assise je serais tombé sur une chaise façon de parler bon je serais tombé sur une chaise c'est même pas façon de parler si j'étais pas assise je serais tombé sur une chaise comment ça je lui ai dit je ressemble à un monstre oui j'ai des différences oui j'ai des déformations il n'y a pas de soucis je ne l'ai pas du tout loin de là de toute façon je vis avec un depuis toujours je suis née comme ça mais quand même j'ai toujours été intégré je pense pas faire peur aux gens bon j'avoue que pour une personne qui travaillait bon je pense qui doit peut-être plus y être mais qui travaillait à la mission locale je trouvais ça moyen comme discours je sais pas ce que vous en pensez vous oui alors maintenant je vais mettre mon bronzer c'est le oula hein tout le monde le connait bon donc non je ne je ne travaille pas je n'ai pas si j'ai ah si j'ai fait une fois si j'ai eu un j'ai travaillé pendant deux mois mais c'était dans vous savez les télécommunications là les gens qui vous appellent chez vous pour vous proposer des choses que vous n'avez pas besoin et qui vous prennent le chevon et ben j'ai fait ça bon non mais après c'était pas trop c'est que j'arrivais pas à faire le quota moi je déjà comme on m'appelle chez moi pour ce genre de délire ça me gave alors vous imaginez bien que gaver les autres c'est pas tout mon délire voilà en ce qui concerne le travail oui et donc pour revenir à ce que je vous disais oui mon appartement je l'ai eu à 20 ans donc au moins ça j'étais contente il y a quand même des objectifs que je m'étais mis et que j'ai atteint donc avoir un diplôme pour moi c'était important avoir mon autonomie et donc mon appartement et tout ça ça aussi et je suis très contente bon le travail j'aurais aimé pouvoir l'atteindre cet objectif mais là ça a été indépendant de ma volonté parce que c'est pas faute d'essayer dites moi si vous êtes dans ma situation si vous avez eu affaire déjà à ce genre de de problème j'avoue que franchement sur le coup on le vit mal mais après bon on en prend parti comme on dit je vais mettre sur un car à paupières j'ai retrouvé cette petite palette je sais pas si vous connaissez c'est de id id color moi c'est une petite marque pas très connue moi je pense qu'elle est pas très chère non plus je trouve qu'elle ressemble leur packaging ressemble beaucoup à la marque BAM je pense que hop 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 je vous montre un peu les peut-être couleurs regardez les petites couleurs voilà alors on continue donc je vais mettre ça je pense que je vais me faire un petit un petit smokey eyes ça peut bien le faire alors on est pas sur toi oui donc je vous disais euh qu'est-ce que ah oui vous me disais je vis donc dans le sud je suis du sud je suis voilà près de Toulon euh ma famille euh habite sur Marseille j'ai deux sœurs un frère et des nouveaux nièces j'ai une sœur en fait qui vit aussi sur la gare pas très loin non je n'ai jamais voulu j'ai vécu sur Marseille on était enfants avec mes parents mais je vous garantis que euh non je n'ai jamais voulu vivre à Marseille parce que peu de fois où je vais chez dans ma famille euh c'est un vrai un vrai un vrai enfer les trottoirs sont pas accessibles ou s'ils sont accessibles à un bout vous arrivez à l'autre bout et ben vous pouvez pas descendre donc vous faites demi-tour euh les bus n'en parlons pas parce que moi ici euh dans le Var à Toulon on a la chance les bus sont accessibles comme Paris et tout hein mais à Marseille et puis euh c'est un sentiment que j'ai je trouve que les gens euh à Marseille ils sont pas très personnes handicapées j'ai l'impression d'être regardé comme si je venais d'une autre planète ou que forcément du nom physique j'étais forcément aussi un peu zinzin voilà ce que je ne ressens pas au quotidien dans ma vie bien au contraire alors dans ma vie tous les jours je reviens voilà comment vous dire pour être autonome bien évidemment oui je sais pas si vous voyez j'ai mis un petit marron un phare de primaire un premier phare et après je vais mettre un marron plus foncé dans le creux de coupe là euh pour pouvoir être autonome bien évidemment ça se fait pas tout seul hein dans le sens où euh il il marque pas très je ne sais pas je prends un marron un peu plus foncé encore un peu plus foncé il faut ça s'adapte hein donc euh moi j'ai euh j'ai des infirmiers qui viennent m'aider matin et soir et après hormis les infirmières j'ai des ce qu'on appelle des oxygères de vie donc c'est des des personnes qui viennent euh moi pour ma part elles viennent m'aider à faire le repas à faire mon ménage euh bon les courses je gère toute seule je me débrouille hein euh je je mets dans le magasin si j'arrive pas à attraper aucun problème je demande aux gens ce qui est très pratique ce qui est très bien parce que ça permet de faire des nouvelles connaissances et de papoter et comme moi j'aime bien ça c'est le top donc voilà et puis euh non non les gens à partir de je sais pas hein si vous demandez gentiment poliment si vos gens vous leur demandez gentiment euh ils vous refusent pas hein donc euh j'ai jamais eu de refus je suis quelqu'un aussi qui euh qui est très entouré de ma famille bien évidemment je suis très proche de mon frère de mes soeurs de mes neveux et nièces mes parents on est vraiment qu'elles on est soudés voilà s'il y a oui ils habitent peut-être à Marseille mais s'il y a quoi que ce soit les appels ils sont là immédiatement dans leur l'heure qui suit le temps de faire la route j'étais je suis très entourée par beaucoup d'amis et des amis pas euh des amis qui ne sont pas dans ma situation parce que j'ai toujours oui je commence par un coin de l'oeil je suis euh pour moi j'ai jamais voulu euh être différente et je je suis pas différente de vous je suis juste assise hein toute la journée j'ai une flemmasse on peut dire que j'ai une flemmasse ça ça me va tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'amis et que oui je ne travaille pas mais par contre je suis quelqu'un qui comme on dit moi c'est pas le pote qui va me tomber dessus hein je suis toujours euh à droite à gauche je mange avec des amis au resto je fais du shopping j'aime aller au cinéma j'ai toujours quelque chose à faire je vous garantis que je ne m'ennuie pas je suis quelqu'un de très comme je vous dis très 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 entouré je passe des super moments euh je suis pas je suis pas à pleine je suis pas quelqu'un de triste après s'il y a des questions que vous vous posez que je vous ai peut-être pas répondu parce que je ne sais pas ce que vous voulez savoir euh vous me laissez en commentaire hein et je vous y répondrai sans problème je vais faire mes sourcils je vous disais aussi j'ai pris le Benefit le pencil my brown brown pencil c'est couleur marron oui donc c'est quelqu'un qui sort énormément après je vois énormément ma soeur qui vient aussi ici on est très 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 proche et ça c'est super je suis de Marseille aussi hein je suis très proche aussi hein mais voilà comme là on vit toutes les deux à côté euh on est là pour euh l'une pour l'autre plus en plus plus souvent tous les jours en fait pour moi en tant que personne handicapée les galères que je vous dirais ça est très peut-être mais les fausses accessibilités je comprends pas ça dans le sens où on est dans une époque où il faut tout faire accessible ou du moins un minimum sauf que messieurs et mesdames qui faisaient fête et qui euh envisageaient l'accessibilité un jour posez-vous la question ne faites pas que pour les personnes qui ont que des difficultés au niveau des jambes et qui ont des bras euh autonomes parce que pour des personnes comme moi et y'en a plus d'un t'as pas de bras hein pas de bras pas de chocolat y'a pas de problème mais c'est le cas ou des bras mais t'arrives pas à bien bouger et ben tu ne peux pas atteindre le clavier pour euh ni mettre ta carte bleue ni atteindre le clavier hein vous n'avez pas pensé à ça y'a ça que je considère comme fausse euh accessibilité c'est le pompon ou dans les magasins je fais mon mon eyeliner avec euh toujours en je vous dis en ce moment c'est ah là c'est tout face c'est le better than sex je l'adore euh ou ou dans les magasins ou à l'heure actuelle tous les magasins ont fait cette fameuse euh partie là voilà du comptoir accessible sauf que la plupart même tous il ne sert à rien à part comme présentoir vous m'expliquez le truc là ? je vois pas le l'utilité là oui heureusement euh maintenant on a les cartes euh sans contact mais ça marche pas à tous les coups donc il arrive bien un moment où t'es obligé de donner ton numéro et alors ce que j'adore vous êtes en face imaginez vous juste vous êtes là en face donc vous pouvez pas le comptoir vous arrive au front et là vous lui dites bah je vais devoir vous donner mon numéro oui et elle reste comme ça non mais je t'explique euh tu peux te pencher pour pas que je crie mon code ça serait bien que pas tout le monde l'entende voilà ça ça fait partie de certaines euh de certains problèmes euh auxquels euh j'ai affaire aussi on en rigole mais sur le coup je vous le dis des fois euh en règle générale ça me passe au dessus hein mais comme je suis un peu comme tout le monde hein il y a des fois où franchement ça me gonfle ce genre de truc euh ça c'est comme les crottes de chiens non mais s'il vous plaît vous êtes bien gentil j'adore les chiens j'adore les animaux mais si vous avez des chiens ok vous les sortez pour qu'ils puissent faire leurs besoins jusque là il fait longtemps mais on a mis des sacs à disposition c'est facile pour vous mais imaginez moi en fauteuil encore j'ai un fauteuil électrique mais ceux qui roulent avec euh les fauteuils manuels là donc qui ont les mains dans les roues toute la journée et qui se retrouvent à deux qui se retrouvent à écraser une mère de chien ils embarquent chez moi j'ai pas envie de chez moi ça pue la crotte de chien donc ok vous avez des chiens y a pas de sucre mais s'il vous plaît allez jusqu'au bout vous prenez un petit sac et vous mettez le caca de votre animal chéri dedans ça serait sympa mais c'est pas méchant parce que je sais que les gens le font sans méchanceté mais des fois il faut penser à certaines choses c'est comme les trottoirs les trottoirs qui sont pas accessibles je comprends pas qu'à notre époque on a encore des trottoirs accessibles ah oui encore mieux Noël on arrive à Noël là vous êtes d'accord je suis super contente moi j'adore comme je vous dis j'adore faire un magasin le problème c'est une vraie angoisse quand on est personne handicapé parce que les gens se posent pas la question à Noël on dirait qu'ils ont oublié leur cerveau et là qu'est-ce qu'ils font et ben ils se gardent sur les trottoirs donc toi tu ne peux pas passer donc c'est toi la con excusez moi hein qui doit faire tout le tour ou rouler sur la route parce que la madame ou le monsieur et ben estimait que la seule place qu'il avait c'était le trottoir oui oui je peux vous la raconte j'en ai une comme ça une fois pareil grand bar grand centre commercial de chez moi oui c'est là ce que je vais vous raconter je vous jure c'est véridique donc blindé le centre commercial les places tout ce que vous voulez donc forcément les gens se gardent sur les trottoirs et là j'arrive j'étais avec ma soeur on arrive on était sur le trottoir on va au niveau du passage couté du passage bateau excusez moi oui écoutez mais il y a un petit bateau et là on voit une voiture en train de se garer la femme sort de son véhicule et là on lui dit excusez non vous pouvez pas vous garer là ah bon pourquoi ben il y a un bateau moi je veux passer là et là qu'est-ce qu'elle me répond non mais c'est véridique je vous jure elle me répond ah mais de toute façon il n'y a pas de place tout le monde le fait et ben moi aussi elle claque la porte et elle s'est barrée et c'est Bibi qui s'est retrouvée comme une con à me dire ah ouais quand même et ben non qu'est-ce que j'ai fait j'ai même pas appelé les flics tellement que je suis restée ça m'a coupé les lignes et qu'est-ce que j'ai fait j'ai refait demi-tour donc là aussi les gars hein vous êtes bien gentils même deux minutes ou tout pas deux minutes il y a des petites choses comme ça que j'aimerais bien que vous pensiez je mets mon je mets le diamant en garde euh ça 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 par contre ça le don de me gonfler de m'énerver j'avoue c'est comme ah oui ah oui là je suis partie vous allez vous dire mais c'est quoi en fait c'est un petit chat genre mais non je vous dis un peu mon quotidien en fait c'est comme le coiffeur j'adore j'aimerais bien moi passer toute une journée au coiffeur me faire euh le shampoing le masque le style le machin sauf que là aussi oh on est bien 2019 on arrive en 2020 et tous ils n'ont pas de bac accessible vous voyez encore une fois ils ont euh ils pensent qu'aux personnes qui arrivent à faire leur transfert tout seul sauf que ben non pas tout le monde arrive d'autres ne peuvent pas le faire ou ont besoin de certaines aides et ben alors ce qui arrive et ben toi tu vas au coiffeur moi quand je veux au coiffeur je ne fais pas le shampoing je ne peux pas faire le shampoing donc je ne fais pas de couleur hein au coiffeur c'est moi qui me l'ai fait mon lissage brésilien heureusement que j'ai ma soeur qui arrive à le faire tout ça parce que les coiffeurs ça vous coûte quoi d'acheter un bac où il n'y a pas de siège comme ça on pourrait faire la totale et le pire dans tout ça c'est que c'est des forfaits donc qui dit forfait ben toi tu veux quoi faire ils te disent ah ben tu vas dire mais moi je ne paye que la je ne veux qu'une compte puisque vous ne pouvez pas faire le shampoing ah oui mais c'est un forfait vous n'avez pas le choix vous payez le forfait ou on ne peut pas vous prendre euh c'est qui la con là dedans mais oui oui ça fait partie de mon quotidien de personnes de personnes vivant avec un handicap vous allez vous dire elle est folle je sais mais bon je ne suis pas folle ça me fait plaisir ça me fait c'est le but hein je vais mettre maintenant un peu de euh je voulais le mettre donc ouais bon j'ai mis mon mon mascara et là je vais mettre un tout petit peu du highlighter pico c'est une tueur c'est leur nouvelle collection oui et les crottes de chien excusez moi hein mais si vous vous êtes des marins je pense que vous avez compris ce que je voulais dire j'en suis même certaines comme les trottoirs qui ne sont pas accessibles hein ça fait partie regardez cette petite tuerie attendez ah je vais vous montrer mais parce que en par contre on dirait entre la gelée et l'eau je ne sais pas si vous voyez j'espère et hybride elle en est plein les doigts voilà voilà alors quand quand vous l'appliquez on dirait vraiment que vous vous appliquez de l'eau mais après après ça sèche je ne sais pas si vous voyez sur la carte de cupidon je finis par mettre mon rouge à lèvres c'est le NYX liquide suède et c'est la couleur j'y vois rien non c'est pas la couleur j'y vois rien 12 il est plutôt beau ce rouge à lèvres qu'est-ce que vous en pensez ? oui pour une fois je n'ai pas mis de rouge c'est une couleur très autonale que globalement vous avez compris ma façon d'être c'est que moi oui oui je suis un handicap et oui bien évidemment je pense que faut pas se fleurer j'aurais peut-être aimé être valide et quoi que non j'aurais aimé être valide mais peut-être que j'aurais pas ce caractère et ce cette façon d'esprit je pense donc ça m'a enlevé peut-être des choses mais ça m'a donné d'autres choses voilà et que surtout mon handicap ben j'en ai pas fait une faiblesse en fait tout au long de ma vie tout au long de mes journées j'en fais une force voilà mais après c'est tout un état d'esprit faut savoir passer au-dessus donc je pense que beaucoup de monde ont du mal à faire ça et il faudrait que vous y arrivez ça serait plus facile pour vous voilà pas se morfondre c'est très important c'est tout ce que je voulais vous dire je vous propose je vous propose un petit concours pour gagner ce lot de make-up ça fait toujours plaisir et encore plus à la période de Noël pour participer les conditions sont en barre d'informations et je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ce petit petit chat make-up moi ça m'a plu de papoter avec vous comme d'habitude n'oubliez pas de liker de vous abonner si c'est pas encore fait et pourquoi c'est pas encore fait je vous attends venez venez et d'activer la cloche voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à une prochaine la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous bisous